Aujourd'hui, il y a 4 millions de gens en France qui ont ou qui ont eu un cancer. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner, eux et leurs familles, de façon globale. Donc chacun doit pouvoir en France et ailleurs, d'ailleurs, avoir le droit à une pleine santé. On ne parlait pas encore de médecine intégrée à l'époque. Bonjour, je m'appelle Alain Toledano, je suis médecin, cancérologue, radiothérapeute. Je m'occupe de patients atteints de cancer avec des traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie. Et ici, on se trouve dans l'Institut Raphaël. C'est un endroit qu'on a construit avec mes associés, amis médecins et des acteurs paramédicaux. Donc il y a 80 personnes de 30 disciplines différentes. Alors l'Institut Raphaël, pourquoi ? Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et ici, on co-construit avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés pour passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. On va construire ces parcours autour de la nutrition, des émotions, de l'activité physique, du bien-être. Et du retour à l'emploi. Et pour ne pas faire d'exclus, on a décidé ici d'offrir tous ces parcours d'accompagnement et de les évaluer. Ainsi, en deux ans et demi, on a pu offrir 29 000 parcours d'accompagnement à 2200 nouveaux patients. Ce qu'on veut, c'est montrer qu'en s'occupant globalement de chacun, c'est mieux que si on s'occupait uniquement de la maladie. C'était pour nous très important de le faire parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le cancer, mais comme toutes les maladies chroniques, génère de la vulnérabilité, de la fragilité, de la rupture psychosociale. Et on ne pouvait pas concevoir d'exercer une médecine uniquement technique et centrée sur la maladie. Il nous fallait cette dimension supplémentaire. Nous nous rendons compte quotidiennement de l'importance de cette médecine technique parce qu'on a de meilleurs résultats. On a un système solidaire en France qui est superbe, qui rembourse les soins. Et c'est pour ça qu'on arrive à guérir de plus en plus de personnes. Et quand on ne les guérit pas, on vit avec ces maladies qui deviennent des maladies chroniques. Donc ce système de soins est bon, mais il n'est pas encore très bon. Pourquoi ? Parce que les gens se sentent des numéros. Les usagers de ce système de soins ne se sentent pas pris en compte de façon globale. Je vais vous donner deux exemples. Une femme jeune de 32 ans qui a un cancer du col de l'utérus. Et on lui dit qu'il va falloir lui enlever le col de l'utérus et l'utérus. Cette femme ne sera jamais maman. Eh bien aujourd'hui, notre système peut permettre de rembourser une chirurgie avec des techniques de robotique qui coûtent plusieurs milliers d'euros, mais pas une seule séance de psychologue. Et cette femme-là, elle ne sera jamais maman. Donc on marche un peu sur la tête. On tourne autour de la maladie, mais pas autour de la personne. On peut rembourser 20 ans à un antidépresseur, mais pas une séance d'accompagnement pour apprendre à respirer, pour apprendre à se relaxer. Aujourd'hui, il y a 4 millions de gens en France qui ont ou qui ont eu un cancer. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner, eux et leur famille, de façon globale. Et on a pris le pari qu'en s'occupant globalement de chacun, on fera faire même des économies au système. Je vais vous donner un autre exemple. C'est cette femme de 88 ans qui faisait des gâteaux pour les pauvres dans son quartier. Tout le monde l'aimait. Puis un jour, elle a un cancer du sein. Puis elle se dit, j'ai bien vécu, je ne veux pas qu'on me traite. Alors, je reçois des coups de fil, il faut que tu vois, madame, en consultation. Je dis, il n'y a pas de problème. Et puis quand on a créé ce lien de confiance avec cette patiente, elle a dit, je vais vous laisser me traiter. Et la France est magnifique parce qu'elle prend en charge tous les traitements. Donc, c'est un coût pour la société de 30 000 euros. Et cette femme qui guérit, après sa chirurgie, sa radiothérapie, tous ses examens d'imagerie, elle ne sort plus de chez elle et elle ne fait plus de gâteau. Et à l'époque, on n'avait pas l'Institut Raphaël. Et donc, j'envoie une équipe chez elle, à domicile, avec l'esthéticienne, la kinésithérapeute, la sophrologue, en leur disant, vous la voyez tous les jours s'il faut, mais il faut la remettre sur pied. Et en moins d'un mois, et pour tout vous dire, moins de 1 000 euros, elle ressort de chez elle et elle fait les gâteaux. Et c'est un peu ça l'histoire. On fait l'effort à 30 et on ne fait pas l'effort à 1. À 30, on paye tous les brevets de la planète, mais on tue les gens socialement. Quelle valeur on veut créer aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut créer des gens sans maladie ou des gens en bonne santé ? Et la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est une composante entre la santé psychologique, la santé sociale, la santé émotionnelle, la santé sexuelle. Donc chacun doit pouvoir en France et ailleurs, d'ailleurs, avoir le droit à une santé, à une pleine santé. Alors qu'est-ce que la médecine ? La médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et de tous les moyens qui sont mis en œuvre pour prévenir, soulager, traiter des blessures, des infirmités ou des maladies. Avec des mots on soigne, avec des mots on tue. On a l'impression que faire de la médecine, c'est prescrire des médicaments. Or, ce n'est pas vrai. Vous savez qu'aujourd'hui, un médecin coupe la parole à son patient en France en moyenne en 23 secondes, alors qu'il nous faut au moins 90 secondes pour exprimer une émotion. Et vous savez que 93% de nos consultations se soldent par des prescriptions médicamenteuses, alors qu'on a par exemple aux Pays-Bas 40% et ils ne meurent pas plus tôt que nous. Et enfin, on jette une boîte sur deux de médicaments à la poubelle. C'est-à-dire qu'on jette 7 milliards d'euros par an chaque année. La réforme d'un système de santé, c'est de changer de culture, d'être beaucoup plus axé sur du soin à la personne que sur de la prescription médicamenteuse, même si on a vraiment besoin de nos médicaments. Mais mieux prescrire, mieux attribuer les ressources. Alors ce qu'on a remarqué à l'Institut Raphaël, sur les premières centaines de patients, c'est qu'en prescrivant un parcours d'accompagnement court, parce qu'on a des situations plus ou moins complexes, qui va donner du temps, parce que le temps, c'est de la qualité. Le temps, ça va permettre de mobiliser les ressources de chaque patient. Et on va donner aussi quelques outils. Eh bien, en faisant des parcours simples, on diminuait en trois mois de 56% le taux de dépression de nos patients sans médicaments. On diminuait de plus de 40% ce sentiment d'isolement qui mine les gens dans leur maladie. La peur, on augmentait la vitalité, on diminue la fatigue, on diminue l'irritabilité, le stress et l'angoisse. Tout ça en accompagnant chacun, et de façon globale, sans ne faire que de la prescription médicamenteuse, mais en intégrant chaque discipline, sophrologie, sexologie, psychologie, nutrition, naturopathes, acupuncture, méditation. Toutes les disciplines sont intégrées. Et c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative, l'oncologie intégrative, ou bien même la santé intégrative, pour ne pas capturer la santé par la médecine. Aujourd'hui, sur les 400 millions de consultations, chaque année en France, plus de 50% sont là pour traiter des symptômes de maladies chroniques. Et finalement, ce système de santé, qui coûte, c'est 11% du PIB de la France, c'est 250 milliards d'euros, il n'est pas assez efficace pour ce qui produit. Il faut qu'on considère la maladie de façon globale, et le symptôme, c'est une porte d'entrée vers une cause un peu plus profonde. Donc on n'est pas là que pour traiter des symptômes, on est là pour traiter des patients. C'est pour cela que la première transformation en santé, elle va d'abord être culturelle, elle ne va pas être économique. Il va falloir percevoir une autre manière de prendre en charge les individus, et que le système solidaire puisse l'intégrer pour que ça puisse être accessible à tous. Mais fort heureusement, les payeurs, les administrateurs du système ont besoin de preuves. Donc on ne peut pas non plus introduire la pensée magique dans ce système. Il va falloir démontrer le bénéfice de nos actions. Faire des soins complémentaires, c'est très important. Mais les évaluer, c'est tout aussi important pour démontrer le bénéfice. Ça va aussi permettre d'arrêter de précariser les soignants paramédicaux dans leurs coins, de les intégrer dans des parcours, d'évaluer le bénéfice des parcours, pour financer des parcours d'accompagnement pour chaque patient, et pas seulement des actes techniques. Donc il faut avoir cette vision qui n'est pas une vision magique. Les médecines complémentaires doivent être intégrées, mais doivent être évaluées. Et cette nouvelle approche culturelle, elle a déjà fait ses preuves outre-Atlantique dans son implémentation. Mais il faut pouvoir lui donner un financement pour que chacun puisse en bénéficier, que ce soit accessible partout en France. Alors l'Institut Raphaël est un projet pilote d'intérêt général. Maintenant, les données appartiennent à tout le monde. Et donc on les communique au fur et à mesure. Notre vision à nous, c'est d'essaimer, de promouvoir ces valeurs, mais qui sont des valeurs partagées. Il y a beaucoup de soignants chez eux qui sont frustrés de partager ces valeurs, mais de ne pas avoir la possibilité d'exercer cette médecine pleine, cette santé globale. Donc on va avoir besoin non seulement de former, former des formateurs, former des soignants à cette santé globale, travailler ensemble, mais on va avoir besoin aussi de structures et de financements. Que les payeurs de la santé publique, les acteurs mutualistes, les particuliers, que main dans la main, on puisse créer des modèles pour que partout on ait, comme des instituts Raphaël finalement, des centres de santé globale, d'oncologie intégrative, de médecine intégrative. Parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit réservé à l'oncologie uniquement. Traiter l'insuffisance rénale, de cette façon, les maladies neurodégénératives, toutes les maladies chroniques qui génèrent de la fragilité pour les patients et leur entourage méritent qu'on ait ce regard et cette approche globale. Et que la médecine puisse jouer pleinement son rôle de traitement de la maladie, mais également d'accompagnement des patients. Et finalement, travailler aussi en délégation, mais surtout en partenariat. Arriver à bénéficier des conseils de tous ces acteurs de soins. Quand bien même ils ne sont pas docteurs en médecine, ce n'est pas bien grave. À partir du moment où chacun dans l'équipe est responsable de créer de la valeur, une valeur supérieure à celle qu'il aurait eue tout seul. Voilà, donc c'est un plaidoyer pour un système global autour du patient qui prend en charge la santé et qui n'est pas réservé aux docteurs en médecine, bien qu'on en ait besoin. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et qu'on puisse intégrer tous ces acteurs, mais de façon cohérente. On prédit à la médecine intégrative un avenir lumineux. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte des méfaits d'un système à l'acte, puisque c'est un système coûteux, mais qui a une efficacité partielle, qui est rigide dans son organisation, qui subit des tensions financières, qui génère le mécontentement et des soignants et des usagers. Donc on va avoir besoin de mieux former, on va avoir besoin d'outils, de santé numérique, on va avoir besoin de favoriser la création, l'intelligence collective, de manager les équipes pour leur donner envie de s'investir dans cette relation à l'autre, de développer l'altruisme, de développer une philosophie, la philosophie du care, qui est basée sur les attentions particulières, la responsabilité par rapport aux situations relationnelles, prendre en considération les émotions, donc il faut aujourd'hui qu'on installe cette philosophie du prendre soin, pas uniquement soigner, mais prendre soin, et que tous ces acteurs qui donnent du temps soient valorisés, soient intégrés. On n'a pas besoin d'acheter que des machines. Bien sûr qu'on a besoin d'IRM, de scanners, de centres de radiothérapie, de blocs opératoires. On a besoin d'humains, de ressources humaines, bien formées, pour avoir un socle fort d'une médecine centrée sur l'individu, donc un déploiement centré sur des valeurs, sur de la culture, sur de la cohérence, qui permet d'accompagner les parcours de chaque patient. Une santé dont on est fier, pour qu'on soit leader en santé intégrative, santé globale. Vous savez ce que disait Saint-Exupéry, rien ne sert de prévoir l'avenir, il faut le rendre possible. Notre travail aujourd'hui, c'est ensemble, main dans la main, de rendre possible cette médecine altruiste, généreuse et centrée sur l'humain. On a souvent confondu la santé et la médecine. On a souvent considéré que la médecine, c'était le monde hospitalier. Et donc on a pensé que notre médecine était malade parce que le monde hospitalier avait des problèmes à gérer. En fait, il faut penser une santé, une médecine, de ville et d'hôpital, qui travaillent ensemble, main dans la main. Parfois, on a des maladies sérieuses avec des phénomènes aigus qui nécessitent qu'on dorme dans des établissements de santé. Mais la plupart du temps, les problèmes se règlent ailleurs, en dehors des hôpitaux. Et donc il faut travailler sur l'ensemble du parcours du patient, qui va avoir besoin parfois d'être hospitalisé, mais souvent qui est chez lui ou dans une unité de moyen séjour ou dans un EHPAD. Et les fragilités, les vulnérabilités, elles se prennent en charge tout au long de la vie du patient. Il ne faut pas attendre qu'il rentre à l'hôpital pour essayer de régler ses problèmes et le faire d'ailleurs avec peu de moyens. Ensuite, manager des services hospitaliers, c'est choisir un management humain, pas uniquement pyramidal et hiérarchique. Bien sûr qu'on a besoin d'administrer, d'être responsable par rapport au coût. Mais on a aussi besoin qu'il y ait de la créativité, qu'il y ait de l'humain, qu'il y ait de l'énergie, qu'il y ait de la relation. Donc il faut assez de ressources humaines, il faut du personnel, il faut du temps. Il faut considérer le patient. Quand une porte est ouverte et on fait une toilette à une personne âgée, il n'y a personne qui accepterait d'être tout nu avec une porte ouverte et qu'on passe dans un couloir et d'être vu comme ça. Il faut respecter la dignité humaine. Je crois qu'on a de la chance d'avoir en France un million d'infirmières et d'aides-soignantes qui sont très bien formées, qui ont envie de bien faire, souvent qui ne sont pas considérées à leur juste valeur. Et humainement, qui sont mis dans des situations de tension. Parce que quand une personne, une soignante, est responsable d'un service avec 20 ou 25 personnes, elle n'a pas forcément le temps de dire bonjour, d'assumer ses tâches techniques. Donc on va avoir besoin d'injecter de l'humain. Mais il faut aussi, quand le personnel est suffisamment présent, et ça arrive aussi, il faut le dire, il faut aussi qu'il soit très bien formé. Si on demande aux gens de valider une liste d'actes, et on leur dit, bien sûr, votre travail, c'est fini, c'est fait, ce n'est pas pareil que si on leur dit qu'il faut s'occuper de façon globale. Et la majeure partie des soignants et des soignantes dans ce pays, comme ailleurs, ils se sont engagés avec la foi. Ce qu'il faut, c'est qu'ils ne perdent pas la foi. Donc on va avoir besoin, avant de mettre des moyens financiers, même s'il en faut, de recréer le lien, le tissu relationnel. de donner un sens. Vous savez, c'est comme les personnes malades. Elles doivent rebondir. Après un traumatisme, on doit rebondir. Ce qu'on appelle la résilience. C'est Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre écrivain, qui le disait. Et la résilience, c'est médié par le sens qu'on va donner aux choses, par les affects, par l'interaction avec l'environnement. Donc nos services hospitaliers vont régler des problèmes transitoirement. Ils ne doivent pas cristalliser tout ce que la santé doit faire. On doit avoir une approche globale de la santé. Mais la santé, il ne faut pas la déléguer aux médecins. Les médecins font partie d'une chaîne et qui les dépasse. Mais il ne faut pas non plus la déléguer aux administratifs exclusivement ou aux financiers. Ils sont là pour servir une cause. Donc nos valeurs de société, c'est la relation à l'autre, la solidarité, l'accès à la santé. Donc il va falloir construire une santé pour créer de la valeur sociétale, quoi qu'il en coûte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et la santé.